Oh, je me casse. Vous êtes le maillot faible. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va être là pour un petit dépalage du dépalage, je ne sais même plus parler, de l'édition collector de World of Warcraft, le Monopoly World of Warcraft. Et si on n'a pas fait de la merde, vous aurez peut-être même une petite vidéo sur notre fond vert. Alors s'il faut, ça fera super méga pourri et en fait, vous n'aurez rien du tout. Et en fait, vous aurez le fond vert. Voilà, vous aurez le fond vert. Mais voilà, le Monopoly. Alors, de quoi est-il constitué ? Déjà, un plateau de jeu. Un plateau de jeu personnalisé pour le monde de World of Warcraft. Avec, c'est quoi le truc qui coûte le moins cher ? Départ, c'est du Rotar ou la Forêt d'Helouine ? Eh bien oui, les départs du côté des Orques et du côté de... Moi, je veux le Mont Lijal. Toi, tu veux le Mont Lijal, t'es une gueule d'un. Sinon, c'est au Grimard ou hors-le-Vent, quoi. Moi, je veux le Mont Lijal. Tu veux le Mont Lijal ? Donc, voilà. Il est plutôt super joli, quand même. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Bon, à part, évidemment, les zones à capturer, on va dire. Là, il y a le coffre au trésor qui ressemble beaucoup au coffre au trésor, qui est en haut. Mais bon, il n'est pas forcément... Là, il y a quand même la prison. Oui. Parc gratuit. Après, vous avez une voiture d'en haut. Ça reste du Monopoly, quand même. Il y a des motos d'en haut. Oui, il y a des motos d'en haut. Alors là, il y a les petits pions. Les petits pions. Je vais peut-être parler d'autres choses pendant que je déballe. Bon, on va avoir toutes les cartes. Vous voyez, on n'a encore pas déballé. C'est la première fois qu'on déballe. Donc, on va avoir les cartes de propriété et les cartes chance, les cartes trésor et les portes de ténèbres. Donc, ça, c'est les gares. Mais lol. Et on va... Ben, vas-y, montre les pions. Alors, les pions sont super jolis. Alors, vous avez le chien du magma. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous avez le petit chien du magma. Ça, c'est le marteau de l'enfer, mon cœur, non ? Le marteau du destin, ou tout comme ça ? Ouais, non, c'est plutôt le marteau des paladins. Non, c'est pas un marteau du tral ? Je ne sais pas. C'est pas marqué sur le... Je ne sais rien. Là, pierre de foyer. Ils sont bien jolis. Ils sont... Ouais, ils sont super. Le bingotron. Si on l'aime bien quand on le bourville. Ouais, c'est le marteau du destin, t'as raison. Un petit murloch. Je ne sais pas faire le murloch. Et... Une botte. Petite bobotte avec des ailes. Une bobotte. Ils sont vraiment super jolis, super détaillés. Moi, je les ai déjà 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 voulu jouer. On a les cartes au trésor et les cartes chance. Vous savez qu'on a... Il y a des trucs marrants, comme... Coffre de trésor. Vous avez vaincu l'ardeur. Donc, pour ceux qui s'en rappellent... L'ardeur... C'est pour une quête, là, non ? Ouais, c'était pour une quête qui est dans... Du... Je suis en train de dire du retard, mais non, c'est pas du retard. C'est dans la forêt d'Halloween. Qu'à l'époque, quand les serveurs ont planté, on allait sur un des... Juste sur un serveur qui fonctionne. Et on faisait des raids niveau 1 à 40 pour essayer d'aller tuer l'ardeur. Et puis, c'était super comique. Parce que le jeu est un peu de la vieille. Il a joué au tout début de l'ardeur. Après d'autres, comme coffre au trésor, vous avez vaincu Ragnaros. Recevez 25 d'or. Mais sinon, voilà. Vous apprenez un nouveau talent. Verser 50 d'or. Donc, voilà. Des petits trucs sympas. Dans les cartes chance, qu'est-ce qu'on a pour la horde ? Avancer jusqu'à la case au Grimard. Qu'est-ce qu'il y a dans les chances ? Vos pires de foyer vous amènent en lieu sûr. Vous êtes libérés de prison. Voilà, des petites cartes marrantes. Bon alors, moi je suis déçue d'un truc. Mais c'est moi. Mais je vois pas trop comment ils auraient pu faire autrement. Mais se l'aider en fait. Ils sont tout simples. Ouais, ils auraient pu... Je sais pas. Les dés en forme de... Je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Mais je suis sûre qu'il y avait moyen. Moi j'avais... Après c'est bleu et rouge. Or Grimard, le Stormwind on va dire. Mais le tout très classique. Ils avaient fait des dés. Pas classiques. C'est le dés accélérateur de partie celui-là. Oui, c'est le dés accélérateur de partie. C'est pareil, ouais. C'est vraiment... Je pense que c'est l'original. Parce que vous avez le petit bonhomme Monopoly. Il y a un espèce de véhicule. Je pense que c'est les originaux en fait. Donc les dés vont là. Les petits pions. Les petits pions c'est des espèces de tours qu'on voit dans Stormwind en fait je trouve. Tout à fait. On ne les voit pas beaucoup dans les marques ça va. Les pions où est-ce qu'ils vont entre les deux flammes ? Ouais, je sais pas quoi. Il y a une petite pochette aussi mais je sais pas. Moi je suis pas habitué au Monopoly donc je sais pas quoi c'est ça en fait. Mais je pense que c'est la pochette pour les pions. Quoi ? Parce qu'il y a deux sortes de pions. Vous avez les tours qui je pense sont les hôtels. Parce que dans Monopoly c'est quoi ? Tu as les hôtels et les maisons c'est ça ? Oui. Donc je pense que les tours représentent les hôtels. Est-ce que je vais vous montrer si j'arrive à ouvrir le sachet ? Bon pendant qu'elle ouvre le sachet je vous montre. Nous avons les billets de banque. Donc les un c'est Pandaren. Les pandas plutôt. Un un avec ses jolis marteaux. Pour les cinq. Pour le dix. C'est Volgine. Bon parce que j'ai pas le nom. Je pense qu'ils ont tous des noms bien spécifiques. Enfin le panda je me rappelle plus. Je le connais mais je me rappelle plus de son nom. Hop là. Ah bah toi ça c'est une que t'aimes bien. C'est Tyrande. Tyrande. Pour les billets de vin. Ah bah c'est marqué je suis con. Sylvanas. Pour le cinquante. Variane. Pour les billets de sang. Et c'est qui qui a la palme. Ah bah Tral pour les billets de 500. Tu sais lui il pose ses couilles sur la table. C'est moi le patron. Voilà. Les petites maisons. Hop là. Et voilà. Et on a fait le tour de ces manites. Comme sur tous les monopolis. On a fait le tour de ces manites. Tout ça tout ça. Bien sûr un livre de règles. Un contournable livre de règles. Je veux peut-être avoir besoin. Parce que je ne me rappelle pas tout le monde. Moi non plus. Honnêtement. Et donc voilà. Et voilà voilà. Il coûte. Celui-là il coûte entre 40 et je ne me rappelle plus. Entre 40 et 50 euros. Je n'ai plus le prix exact. A savoir qu'il en existe un Zelda. Qu'on vous le montrera dans une autre vidéo. Oui. Un Pokémon. Exact. Qui je trouve le concept plus approfondi. Je ne sais pas. Il faudra voir parce que je ne suis pas sûr. Bref. Pokémon et Assassin's Creed. Et Assassin's Creed. C'est bien ça pour l'instant. Ceux-là on peut les trouver facilement chez Micromania. Et puis. Après honnêtement je pense que si ça marche ils vont en sortir surtout. Ils vont en sortir sur Dragon Quest. Après c'est des éditions le collector. Je ne sais pas. Enfin voilà. Celui-là c'était World of Warcraft. World of Warcraft. Et oui on va y jouer nous. Parce que. Oui. C'est fait pour être joué. Bah oui. C'est pour ça qu'on l'a déballé. Et qu'on ne va pas essayer de se le revendre sur Ebay. Trois fois plus cher parce qu'on est des kikouners. Non. Non on va y jouer avec. Et pour répondre à certaines questions. Enfin à certains commentaires. Si on n'était plus connus pour le coup. On aurait sûrement trouvé une salle quelque part. Et fait des parties avec les abonnés de Monopoly. On a trouvé la proposition plutôt rigolote. Plutôt marrante oui en effet. Mais pour l'instant ce serait vous organiser un truc pour pas grand chose. Oui surtout quoi. Surtout qu'on habite tous les endroits de France. C'est un peu compliqué. Après c'est sûr que ça serait dur de faire un Monopoly. C'est sûr qu'on serait Squeezie. Vous vous serez déplacé. Le problème c'est que Squeezie s'il venait faire une partie de nos produits aujourd'hui. Il faudrait faire des séances quoi. Enfin voilà. Venez jeter une fois les dé... Bon ben bref. Tu veux dire la fin ? Je te laisse finir la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. A aller voir notre autre vidéo de l'unboxing du Monopoly Zelda. Oui. A vous abonner sur Twitter aussi parce qu'on va commencer à l'utiliser un peu plus. Et sur Facebook. Oui sur Facebook. Facebook on poste des petits trucs marrants. Par contre Twitter je pense que si jamais on continue à jouer... Enfin... Il y a quelqu'un qui m'a proposé un truc et du coup ça nous a fait penser. Et le dimanche après-midi peut-être qu'on jouera à une heure avec vous de temps en temps sur un jeu. Donc pas en audio rien. Juste on joue au même jeu. On s'invite. On teste. C'est un jeu indépendant ou pas ? Oui voilà. Genre multi quoi. Du Robocraft. Du... Je sais pas trop quoi. Enfin des jeux de shoot par exemple. Parce que... Sur vous. L'Iaz aime bien aussi Titanfall ce genre de jeu. Sur vous. Peut-être que les prochains... Sur vous aussi ça pourrait peut-être se faire. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter et à vous abonner. Et je pense que les prochaines fois on se fera des petites sessions de ce style là. On préviendra une toute demi-heure à l'avance. Comme ça on pourrait nous rejoindre peut-être. Donc voilà. Bye. Bon allez. Ciao tout le monde. Bye bye. Bye bye.